Juliette, puisque ton projet est bien innovant, voyons maintenant s'il peut être compétitif. Mais d'ailleurs, c'est quoi la compétitivité ? Il s'agit de l'aptitude pour une entreprise, un secteur d'activité ou l'ensemble des acteurs économiques d'un pays à faire face à la concurrence. Pour cela, plusieurs facteurs interviennent, le prix, la capacité de production, la qualité des produits et services ou encore l'adaptation au marché visé. La recherche et développement fait naturellement partie de la stratégie de compétitivité des entreprises. Alors comment vérifier qu'un projet est compétitif ? On commence par établir ce que l'on appelle l'état de l'art, c'est-à-dire le bilan des connaissances dans un domaine à un instant donné. Cela permet de positionner un projet dans un environnement technico-économique et de s'assurer que l'innovation portée dépasse l'existant. Pour cela, on réalise une étude bibliographique ainsi qu'une veille concurrentielle. Et mon projet sera-t-il rentable pour mon entreprise ? Un projet de R&D doit s'inscrire dans la stratégie de mon entreprise à la fois à court, moyen et long terme. Il doit être soutenu car l'entreprise y engage des moyens humains et financiers. Ainsi, dans le but de valider financièrement le projet et d'effectuer les bons choix pour le faire aboutir, il faut conduire une analyse de rentabilité. On établit alors un modèle économique qui mesure la maturité et le niveau d'aboutissement du projet et qui permet de vérifier son réalisme. Pour cela, il faut bien déterminer les éléments liés à la temporalité du projet, sa durée de développement, sa date de commercialisation, le moment où le seuil de rentabilité sera atteint et lié à son marché, la taille, la demande, les solutions concurrentes, les apports de la solution développée, son périmètre. Alors Juliette, maintenant que tu disposes des éléments pour convaincre, es-tu prête à continuer à développer ton projet ? Sous-titrage Société Radio-Canada